Comment faire des réels Instagram, réels Reels ? Le réel, c'est quand on se cogne ! Aïe ! C'est quoi un réel ? Comment faire des réels Instagram ? Comment ajouter du son, de la musique, du texte, une voix off ? Quelle stratégie utiliser pour faire décoller les vues de ces réels et booster son compte Instagram ? Quels sont les meilleurs outils sur iPhone et Android pour obtenir de meilleurs résultats avec les réels ? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo et les chapitres vous permettront d'aller là où ça vous intéresse. Et c'est qu'il part ! Salut, c'est Olivier Juprelle ! Les réels, ça rime ! Instagram sont différents des stories limités à 15 secondes et qui disparaissent après 24 heures. Les réels sont des vidéos verticales également, mais elles peuvent aller jusqu'à 60 secondes et surtout, elles ne disparaissent pas. Et ça, c'est un avantage non négligeable car vous pouvez continuer à faire des vues des semaines, des mois après vos publications. On adore ça ! Ça vous évite de devoir systématiquement remettre du charbon dans le poil. Les réels sont très similaires aux vidéos TikTok. En fait, TikTok a explosé pendant les confinements et Instagram a voulu proposer le même format. La seule différence entre les deux, c'est que les vidéos TikTok peuvent aller maintenant jusqu'à 3 minutes. Certainement qu'Instagram va suivre un moment. Pourquoi publier des réels aujourd'hui ? À chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité est proposée par Instagram, il la pousse en avant de manière hardcore. Et vous avez remarqué certainement que c'est compliqué d'échapper aux réels sur Instagram aujourd'hui. Et ils vont continuer à le faire jusqu'à ce qu'ils récupèrent tous ceux qui sont barrés sur TikTok. Et là, on a le temps, quoi. Donc, il y a une vraie opportunité que tout le monde peut saisir et qui donnera de meilleurs résultats qu'avec les publications photos habituelles. En fait, Instagram devient une plateforme vidéo comme beaucoup d'autres. Adam Mossery, le patron d'Instagram, l'a encore répété récemment. Extrait. C'est pas comme si on vous avait pas prévenu, les petits gars, hein ? Quel contenu publier sur les réels Instagram ? L'audience Instagram est différente de celle de TikTok. Ce qui cartonne sur TikTok, en fait, ne fonctionnera peut-être pas aussi bien avec les réels Instagram. Vous vous souvenez de cette tendance TikTok qui a cartonné ou tous les danseurs qui levaient leurs jambes, là, comme les aiguilles d'une horloge sur une chanson de Daft Punk, ça faisait Make it, let it, lock it, love it, harder, stronger, faster, better. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde était occupé à le faire sur TikTok. C'était la folie ! Ceux qui ont tenté le coup sur les réels Instagram n'ont pas du tout connu le même succès et certains se sont même fait insulter pour copier ce qui se faisait sur TikTok. Ce qu'Instagram conseille pour les réels, c'est de créer du contenu entraînant, fun, inspirant. Ça fonctionne mieux que les tendances, les sketchs ou les playbacks qu'on voit partout sur TikTok. Vous pouvez également proposer des contenus à forte valeur ajoutée comme des conseils pour s'habiller, manger, méditer, etc. Ils encouragent également à utiliser les outils créatifs et la musique d'Instagram. J'en reparle un peu plus loin, mais la musique d'Instagram, c'est vraiment votre meilleur allié pour décoller sur Instagram aujourd'hui. Ce qu'il faut éviter, c'est de publier avec une mauvaise qualité, c'est de recycler du contenu de TikTok, ben tiens. C'est de publier des vidéos en plein écran, donc en 16.9, et de recouvrir toute la vidéo de texte. Ok, alors comment créer des réels Instagram ? Il y a deux options, soit directement dans l'application Instagram. On va voir ça dans un instant et après, je vous montrerai comment le faire avec d'autres applications plus professionnelles, un contrôle plus avancé et plus de créativité. Et ça, c'est la seconde option. Restez bien jusqu'au bout, car après ce tuto complet sur les réels Instagram, je vous donnerai un lien vers des effets sonores à télécharger gratuitement et à utiliser directement dans vos réels. Pour enregistrer un réel depuis l'application Instagram, appuyez sur le bouton plus en haut à droite. En bas à droite, choisissez réel. Vous faites glisser l'écran vers la droite n'importe où dans le fil. Là, vous arrivez sur la caméra et vous pouvez sélectionner réel. La troisième manière, c'est d'appuyer sur le bouton réel en bas au milieu et puis sur la caméra en haut à droite. Vous voyez que tous les chemins mènent ta rome. Premier réglage, la musique, ce n'est pas pour rien qu'il est proposé en premier. C'est vraiment votre meilleur allié pour faire décoller vos réels, surtout en utilisant les titres populaires du moment. C'est ceux qui apparaissent en premier. Un réel avec une musique tendance sur Instagram est bien plus souvent mis en avant qu'un réel qui n'utilise pas de musique tendance. Pour connaître les musiques tendance, vous pouvez aller sur Tocboard qui reprend tout ce qui cartonne sur TikTok. Souvent, c'est similaire sur Instagram. Vous pouvez aussi rechercher un morceau en appuyant sur Rechercher un morceau. Oui, je sais, c'est complètement fou. Alors, il y a deux manières d'ajouter de la musique à vos vidéos. Un, avant d'enregistrer votre vidéo pour pouvoir écouter la musique en enregistrant. C'est logique, c'est idéal si vous voulez danser dessus. Pour ça, vous allez dans Audio, choisissez votre chanson. Choisissez quelle partie de la chanson vous voulez enregistrer en glissant votre doigt sur l'onde sonore. Vous voyez qu'il y a des repères avec les moments forts de la chanson. Une fois que vous avez choisi, appuyez sur le check en haut à droite. Et là, vous pouvez choisir la longueur de la vidéo, 15, 30 ou 60 secondes. Mais si vous voulez lancer un décompte, vous descendez un peu dans les outils et vous appuyez sur le minuteur. Là, vous aurez le choix entre 3 ou 10 secondes de décompte. C'est idéal si vous n'avez pas votre smartphone en main. Si vous êtes parti sur une vidéo de 15 secondes, vous pouvez aussi arrêter l'enregistrement avant la fin des 15 secondes en faisant glisser la poignée vers la gauche. C'est ce que j'ai utilisé pour ce réel. J'ai utilisé un décompte, enregistré la première partie sur les 4 premières secondes et ensuite la seconde partie. Ça m'a permis de déposer ma guitare et de calmer le jeu. Le principe est le même pour les vidéos de 30 ou 60 secondes. Vous pouvez aussi choisir d'arrêter l'enregistrement avant. Pour lancer le décompte à rebours, il suffit d'appuyer sur le bouton enregistrer et vous voyez que le décompte se met en route. Donc, ça c'est comment enregistrer en écoutant la musique. L'autre option, c'est d'ajouter la musique a posteriori. Si vous avez déjà filmé votre vidéo, par exemple, et que vous voulez ajouter de la musique dessus. Là, je vous montre un exemple d'une vidéo que j'ai enregistrée ce matin. Je vais la chercher dans la galerie en bas à gauche. Voilà. On peut renier la vidéo avec les poignets. On appuie sur ajouter en haut à droite et puis sur le bouton audio et sélectionner la chanson. J'appuie sur aperçu et là, on entend la musique sur la vidéo. Ok, donc ça, c'était juste pour le premier outil, la musique. Donc, on va continuer à voir comment bien utiliser les outils. Mais avant, si cette vidéo vous est utile, laissez un pouce bleu, ce serait sympa. Donc, deuxième outil, la vitesse d'enregistrement. Ce qui permet de faire des ralentis ou des accélérations. Vous pouvez ajouter des effets. Super zoom, feu, VCR, Kodak, etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir les créations avec ces effets via le bouton plus au milieu à droite. Et ça pourrait vous donner de l'inspiration. Alors, il y a aussi un filtre beauté pour avoir une peau d'acteur hollywoodien. Vous pouvez régler l'intensité. On peut aussi composer la vidéo en plusieurs fenêtres. Ça, c'est assez marrant. Le fameux split screen. En appuyant la première fois, vous pouvez choisir la composition en deux ou trois fenêtres verticales ou horizontales. Une fois que vous avez choisi, vous enregistrez sur la première fenêtre et puis sur la deuxième. Et franchement, je me suis bien amusé avec cet effet en filmant la moitié de mon visage sur une première passe et puis l'autre moitié. Le résultat était plutôt marrant et c'est un réel qui a très bien fonctionné. C'est là vraiment qu'on voit aussi l'intérêt des outils qui sont proposés par Instagram pour développer sa créativité. Et ça, franchement, même si je ne suis pas fan de tout ça, c'est pas mal. Dernier outil, le minuteur pour enclencher un compte à rebours de trois secondes ou dix secondes en appuyant dessus. Avant que l'enregistrement s'enclenche, on en a déjà parlé. Là, on a fait le tour des outils. Maintenant, pour enregistrer un réel, il y a deux options. Maintenez le bouton en bas au milieu, appuyez et dès que vous relâchez, l'enregistrement s'arrête. Si vous recommencez, l'enregistrement reprend avec un deuxième clip. Deuxième manière, appuyez dessus pour commencer l'enregistrement et appuyez de nouveau dessus pour terminer le clip. On va faire un petit essai avec cet effet qu'on voit beaucoup sur Instagram. Donc, je me filme dans une première tenue, je dépose le smartphone au sol et je pose mon pied dessus. Je me change et puis je change de lieu. Je repose mon pied sur mon smartphone et je le récupère dans ma nouvelle tenue sportive avec mon vélo. Vous pouvez aussi appuyer sur votre pellicule en bas à gauche pour ajouter une vidéo de votre bibliothèque vidéo. Si vous voulez modifier les clips que vous venez d'enregistrer, appuyez sur la flèche en bas à gauche pour les visionner un par un. Vous pouvez les couper avec le bouton ciseau et ainsi régler le début ou la fin du clip ou supprimer les clips avec la poubelle. Une fois que vous êtes satisfait, appuyez sur terminer en bas à droite. Là, on a un montage qui est prêt. On peut passer à l'étape suivante en ajoutant les effets. On va appuyer sur aperçu. Ça va jouer la vidéo en boucle. Et là, on a tous les effets habituels proposés par Instagram. Texte, dessin, stickers, gifs, effets, voix off, musique et le dernier bouton pour télécharger votre vidéo. Alors ça, c'est une bonne idée si vous voulez réutiliser ce contenu sur une autre plateforme sans tous les effets Instagram. Comment ajouter du texte ? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer l'ajout de texte de base. On va plutôt voir comment faire apparaître votre texte au fur et à mesure, comme on le voit beaucoup sur les réels, comme dans ce réel que j'ai publié il y a peu. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie en haut à droite sur la lettre AA. On écrit le premier texte. Là, on peut définir la durée. Veut-on que le texte s'affiche pendant toute la durée du clip ou bien qu'il apparaisse uniquement au début ou à la fin? Ici, on va le faire apparaître uniquement sur la première moitié. C'est là que je me suis un petit peu fait avoir parce qu'on voit toujours le texte une fois que la vidéo est lue en dehors de la zone sélectionnée. Et donc ça, ça porte vraiment à confusion et je n'ai pas compris tout de suite. Donc quand on regarde de près, on voit qu'il est grisé en fait. Et l'idée, c'est de vous permettre de voir où il est situé au cas où vous voudriez ajouter d'autres textes. Et puis, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en appuyant simplement dessus. Là, il va apparaître uniquement sur la sélection. Si je veux ajouter un autre texte, j'appuie à nouveau sur les lettres AA. Je saisis mon texte, je le place et je fais glisser la poignée pour préciser où il démarre. De nouveau, pour voir le résultat final, j'appuie sur le texte en bas. Je me suis bien tiré les cheveux sur cette fonctionnalité. Elle est intéressante, mais il ne faut pas utiliser trop de texte. Sinon, franchement, on ne s'y retrouve plus. Avant de la publier, j'aimerais vous parler de la voix off. Ça, c'est vraiment un outil génial que vous devez absolument tester. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça vous permet de filmer les images sans devoir parler dessus. Et ça, c'est vraiment un plus. Je vous donne un exemple concret. J'ai visité un appartement avec un agent immobilier et j'ai voulu créer une petite vidéo qui montre la visite. Mais en présence de l'agent immobilier, j'étais un peu gêné de commencer à filmer en disant « Salut tout le monde ! Alors, comme je vous ai dit, on envisage de revenir habiter à Bruxelles. On est en train de visiter un appart qui est vraiment très sympa. Je nous vois déjà dedans, etc. » Donc, ça, c'était vraiment impossible. C'était trop gênant. Du coup, j'ai demandé à l'agent si je pouvais simplement filmer quelques images de l'appart. Et après, seulement après, j'ai utilisé cette fonctionnalité voix off pour tout expliquer. Et ça, c'est vraiment incroyable. Le fait de ne pas devoir directement commenter ces images à la prise de vue. Ça ouvre un champ de possibilités qui est beaucoup plus vaste, surtout quand on peut faire tout son smartphone. Et dernier exemple, je me suis filmé en train de préparer le repas familial avec toutes les étapes de la recette. Donc, vous voyez, dans le son de la vidéo, on entend les enfants qui se plaignent « Oh non, encore des légumes, c'est dégueulasse ! » Il y a la haute qui fait du bruit, il y a le four qui tourne à plein régime, etc. Et moi, je suis concentré sur ce que je fais. Donc, j'ai simplement filmé quelques clips sans me soucier du son. J'ai fait un petit montage bout à bout dans l'outil Instagram Reels et j'ai ajouté la voix off à la toute fin. Bref, c'est vraiment une fonctionnalité géniale qui permet de tout faire sur son smartphone sans devoir passer par un banc de montage. Et en plus, pour ajouter une voix off, c'est vraiment très simple. Vous appuyez sur le micro et puis sur le bouton rouge. La vidéo démarre automatiquement. Vous parlez sur votre vidéo et puis quand c'est terminé, vous appuyez sur « Terminé ». Oui, je sais, c'est complètement ouf. Et pour qu'on n'entende plus le son in, l'audio de la caméra, vous appuyez sur les doubles croches et vous mettez l'audio de la caméra à zéro. Voilà, appuyez sur « Suivant ». Là, vous avez la possibilité d'écrire une légende et d'ajouter vos hashtags. Ils servent à catégoriser une photo sur Instagram par rapport à un mot. Pour être efficace, les hashtags doivent être pertinents pour votre audience, pour votre compte, pour votre contenu. Et certaines personnes font des recherches en utilisant les hashtags comme des mots-clés en fait. Et vous allez pouvoir leur proposer votre contenu, d'où l'importance que ça corresponde. Si on voit des crêpes sur vos photos, n'utilisez pas de hashtag voiture. Et niveau quantité, nous on met autant que Instagram le permet, donc on est à 30. Si Insta donne la possibilité d'en mettre 30, c'est qu'ils veulent qu'on en mette 30, c'est simple. Pour les hashtags, en dessous de 5000 utilisations, il y a trop peu de personnes. Et au-dessus de 200 000, la concurrence est trop rude, ça ne sert à rien. Donc, si vous avez 500 abonnés et 50 likes par publication, vous pouvez aller chercher des hashtags entre 5000 et 40 000. Entre 1000 et 2000 abonnés avec 100 à 200 likes par publication, entre 40 000 et 80 000. Et si vous avez une grosse audience avec plus de 3000 abonnés, 300 à 400 likes par poste, vous pouvez aller chercher les hashtags de 80 000 et plus. Comment je sais tout ça ? Parce que j'ai suivi une super formation sur Instagram dans laquelle toute la stratégie des hashtags est expliquée. Elle va beaucoup plus en profondeur que ce que je viens de vous expliquer. Vous apprendrez comment comprendre les codes de l'algorithme Instagram, comment optimiser son compte et les stratégies payantes pour développer son audience et booster son engagement. Enfin bref, c'est une super formation, elle ne coûte quasi rien. Le lien est ici et dans la description. Bon, allez, on continue. Vous pouvez choisir l'image de couverture de votre réel de deux manières. Soit en appuyant sur couverture et en sélectionnant l'image de votre vidéo. Là, vous pouvez faire glisser le rectangle. Soit, et ça, peu de gens le savent, en ajoutant une photo directement à partir de la galerie avec le bouton plus en bas. C'est génial, hein ? Si vous appréciez cette vidéo, franchement, ce serait sympa de laisser un petit pouce bleu pour qu'elle soit suggérée à d'autres personnes. Je vous remercie déjà en avance. Vous pouvez choisir de partager votre réel sur votre grille de profil ou pas. Et là, l'image apparaîtra en format carré. Pour que ce soit bien cadré, vous pouvez rogner l'image ou l'agrandir. Si vous ne cochez pas cette cage, sachez que vous pourrez toujours ajouter votre réel à votre grille de profil plus tard. Il apparaîtra dans votre fil dans l'ordre chronologique. Et l'inverse fonctionne également. Vous pouvez supprimer votre réel de la grille de profil en appuyant sur les trois petits points en bas à droite et puis sur supprimer de la grille de profil. Vous pouvez identifier des personnes, renommer l'audio et recommander votre réel sur Facebook pour augmenter sa portée. Via le bouton bleu, vous le partagez directement. Mais vous pouvez aussi enregistrer le brouillon pour le partager aux bonnes heures. C'est important sur Instagram de publier au bon moment. Où trouver ces brouillons ? C'est tout simple et pourtant, je n'ai pas trouvé tout de suite. Vos brouillons se trouvent dans la section réel. Vous allez sur votre profil, vous appuyez sur le second bouton réel et voilà, votre brouillon n'attend plus qu'à être publié. Et ça, c'est pratique si vous voulez planifier vos publications aux bonnes heures. Il suffit d'enregistrer une alarme et de vous rendre sur le brouillon que vous voulez publier. Une fois en ligne, votre réel apparaît dans trois formats. C'est un peu ennuyant. Il y a un vertical en plein écran dans la section réelle. Carré sur votre profil et sinon, ce ne serait pas marrant. 4, 5ème dans le fil d'actualité. Donc, le haut et le bas sont coupés. Attention que tout ce que vous voulez montrer soit bien visible dans ce format 4, 5ème. Pour ceux qui visualiseront votre réel sans taper dessus pour le voir en plein écran. Donc, si vous avez du texte, il devra apparaître dans ce format 4, 5ème. Ça, c'est comment faire des réels avec l'outil natif fourni par Instagram. C'est déjà vraiment pas mal. Si vous voulez avoir plus de possibilités et libérer davantage votre créativité, vous pouvez utiliser une application externe à la fois pour filmer et monter vos réels. Pour filmer, le must absolu, c'est Filmic Pro. Vitesse d'obturation, ISO, mise au point, ajustement des volumes. Vous aurez les mêmes réglages que sur une caméra pro. Par contre, vous ne pourrez pas faire de pause dans votre enregistrement ou lancer un compte à rebours comme dans l'application Instagram. Pour ça, il faudra enregistrer deux clips différents ou renier à posteriori. Maintenant, quelles sont les meilleures applications externes pour monter vos réels sur Mac et iOS ? On adore l'UmaFusion chez Stratégie Vidéo, mais c'est uniquement sur iOS et c'est très avancé. On a un tutoriel très complet qui vous explique tout ça pas à pas. Aujourd'hui, il y a un petit nouveau qui a fait son apparition et qui désigne un peu toute la concurrence. C'est CapCut. Ouais, l'appli est en train d'exploser avec l'aide de TikTok. 4 millions d'avis sur Play Store avec une note moyenne de 4,4 sur 5. Top 1 des applications qui ont connu la plus forte progression de téléchargement sur une seule année. Thibaut a estimé le nombre de téléchargements à 300 millions. Ça n'engage que lui, mais en tout cas, ce serait plus ou moins la population complète des États-Unis. L'appli est dispo sur Android, mais aussi sur iPhone. Et le meilleur dans tout ça, c'est le prix, puisqu'en fait, c'est gratuit cette appli. Le lien vers CapCut est évidemment dans la description. Thibaut a réalisé un tutoriel ultra complet, comme il sait si bien les faire, qui vous montre étape par étape comment monter vos réels avec CapCut. La vidéo est ici. On vous offre aussi un pack avec les meilleurs effets sonores à utiliser dans vos réels Instagram. Le lien pour les recevoir gratuitement est ici ou dans la description. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram, arrobase olivierjuprel. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt. Ciao !